Salut à tous, bienvenue ! Avec quelques jours de retard, on va souhaiter un bon anniversaire à Apollo 11, la mission de la NASA, qui est partie le 21 juillet 1969, le 20 à Houston, Texas, le centre de lancement, mais le 21 pour nous en France, et donc qui a abouti au fait que le premier homme a posé son pied sur la lune. Donc ça fait pile 50 ans, donc pour fêter ça, quelques images déjà du drapeau et de l'équipe. Donc ici, vous avez Neil Armstrong, c'est sûrement le plus connu des trois, c'était le commandant de l'équipage, il est mort en 2012. Ici, vous avez Buzz Aldrin, lui toujours vivant, c'était le pilote du module lunaire, qui a atterri avec Neil Armstrong, et d'ailleurs, son nom a donné son surnom à Buzz l'éclair dans Toy Story. Et puis là, vous avez Michael Collins, qui est toujours vivant également, lui, c'était le pilote du module de commande et de service Apollo. Donc en fait, c'est l'officier de liaison qui est resté en orbite autour de la lune. Lui ne s'est pas posé, il fallait bien quelqu'un pour récupérer les autres et leur permettre de rentrer sur Terre. Donc à l'occasion des 50 ans, la NASA a posté sur Twitter, sur son compte Twitter, ceci. Donc un petit énoncé. Donc bon anniversaire Apollo, c'est les 50 ans. Un petit puzzle mathématique avec des emojis. Donc on nous dit que les trois pilotes, les trois astronautes d'Apollo 11 sont nés la même année. Et on vous demande de résoudre ce petit puzzle, en fait, qui, comme vous le savez, est ce qu'on appelle un système en mathématiques. Alors il y a combien d'emojis ? Il y en a un, deux, trois, quatre. Donc puisqu'il y a quatre inconnus, qu'on pourrait appeler, pourquoi pas, x, y, x, z, t, et bien il nous faut quatre équations. Donc les quatre équations, les voilà. En voilà une, en voilà une autre, une troisième et une quatrième. Et donc on vous demande de trouver l'année de naissance, donc évidemment 1900 quelque chose. 1900 combien ? Pour trouver les deux chiffres manquants, et bien une fois que vous aurez les inconnus, vous pourrez le trouver en résolvant cette petite équation. Donc ça vient du tweet de la NASA, je vous laisse aller y jeter un coup d'œil si vous voulez. Donc au niveau du système, ça donne un truc comme ça. x plus y égale 45, z fois t égale 14, je les ai pris horizontalement déjà. Et puis donc pour finir, x plus z égale 32, et puis y fois t égale 40. Et sachant que l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à x fois t, moins y égale, et bien égale le nombre cherché. Je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse chercher un petit peu tout ça, il y a plein de façons de le résoudre, proprement ou pas. Donc on se retrouve dans une poignée de secondes. Reprenons, j'ai donc nommé ces quatre lignes, respectivement L1, L2, L3 et L4. Je vais essayer de rédiger ça quand même proprement. On travaille par équivalence et on va essayer de garder quatre lignes. Alors on peut un peu mélanger toutes les techniques qu'on connaît pour résoudre un système. Par observation, il y a plusieurs façons de faire. Mais on voit qu'en utilisant L1 et L3, on va pouvoir isoler y dans L1 et puis z dans L3. Pourquoi ? De manière à n'avoir plus que x. Donc y sera égal, je vais l'écrire, à 45 moins x et puis z sera égal à 32 moins x. Ça, ça vient, et je le précise ici pour être le plus clair possible, de L1 et de L3. Et donc on va injecter dans les deux autres, dans L2 et dans L4, ce qu'on vient de trouver. Donc L2, ça devient le z, c'est 32 moins x, 32 moins x fois t. Alors pour gagner un tout petit peu d'étape et de temps, je vais développer direct. 32 moins x le tout fois t. Il y a des parenthèses, bien sûr, autour de 32 moins x. Ça fait, quand je développe le t, 32 t moins tx. X t, c'est pareil et ça vaut 14. Donc ça, c'est L2, je l'écris juste après. Je fais pareil pour l'autre. À la place de y, je mets 45 moins x. Je développe avec le t, ça fait 45 t moins x t. Et c'est égal, cette fois-ci, à 40. Donc ça, c'est respectivement L2 et L4. Donc là, j'ai utilisé la méthode par substitution. Mais ce qui est plutôt intéressant dans ce système, c'est qu'en fait, on va combiner un peu tout ce qu'on sait faire. Donc substitution pour l'instant. Si je fais maintenant une combinaison, je vais utiliser les deux dernières lignes que j'ai. Pourquoi ? Parce que j'ai du x t qui apparaît. Et donc comment les faire disparaître ? C'est x t pour n'avoir plus que t. Bien vu qu'il y a le même symbole devant, je vais les soustraire. Je fais par exemple L4 moins L2 pour avoir un coefficient positif, 45 moins 32. Donc on va soustraire L4, toujours équivalence, toujours mes accolades. Et donc je vais soustraire L4 moins L2. Je l'écris juste après. Ça fait donc 45 t moins 32 t. Pareil, par gain de place, je vais directement calculer. 45 t moins 32 t, ça fait 13 t. Donc 13 t. Moins x t moins moins x t, ça fait moins x t plus x t, ça fait 0. Donc je n'écris plus rien. Égal, 40 moins 14, ça fait 26. Et en faisant ça, on voit que j'ai déjà mon t qui apparaît. Donc L4 moins L2. Donc ça, c'est de la combinaison. Méthode par combinaison. Il me faut trois autres lignes. Donc là, j'ai mon t qui va directement apparaître à la ligne suivante. Tiens, d'ailleurs, je commence un petit peu à préparer tout ça. Je vais avoir t qui va être égal à 26 divisé par 13, c'est-à-dire 2. Et donc après, il faut que je m'arrange pour isoler les autres lettres avec du t. Là, je vais réutiliser le premier résultat de L2. Et j'avais z qui était égal à... Ou plutôt z fois t qui est égal à 14. Donc z, ça va être 14 divisé par t. Et donc vu que t, c'était 2, ça fait 14 divisé par 2, c'est-à-dire 7 pour z. De la même manière, je vais pouvoir trouver y. Y, c'est 40 divisé par t. Et vu que t, c'est toujours 2, et bien y, ça fait 20. Je vais préciser quand même ce que j'ai utilisé. Ça, c'est la ligne L2 originelle. Ça, c'est la ligne L4 originelle. Et donc pour trouver x, comment je vais faire ? Le plus simple, c'est peut-être d'utiliser au plan porte. La première, par exemple, x, c'est 45 moins y. Pour ceux que ça dérange de ne pas avoir utilisé L3, on peut très bien dire que x, c'est 32 moins z. On va trouver le même résultat, mais L3, en fait, c'est déjà à l'intérieur de tout ça. Donc, ça donne, là, j'ai utilisé L1. Tac, je termine. Donc, x égale 45 moins 20, c'est-à-dire 25. Ensemble solution, s égale, combien trouve-t-on de solution ? Une seule et pas 4. Une seule solution que je mets en tracolade. Et cette solution, c'est un quadruplet constitué de 4 nombres, va en l'ordre 25, 20, 7 et 2. Et on va enfin pouvoir répondre à la question. La question, c'était x fois t moins y égale. Donc, x fois t moins y, ça fait 25 fois le dernier, 2, moins le deuxième, 20. C'est-à-dire, priorité opératoire, 50 moins 20 égale 30. Conclusion, les 3 astronomes qui sont allés sur la Lune sont nés en 1930. Ce qui leur fait donc, enfin en tout cas, à Collins et à Aldrin, un âge de 70 plus 19, 89 ans, c'est plutôt pas mal. Sachant que Neil Armstrong est mort en 2012. Je finirai cette petite vidéo par vous proposer une petite filmographie qui pourra vous intéresser. Le premier film, c'est First Man. C'est un film de Damien Chazelle, un grand réalisateur avec Ryan Gosling qui parle justement de l'épopée de Neil Armstrong. Et puis le deuxième, sachant que celui-là date de l'année dernière, de 2018, si je ne dis pas de bêtises. Le deuxième est un peu plus vieux, mais il n'a pas vieilli du tout en revanche à l'écran. C'est Apollo 13, il doit être 95 avec Tom Hanks. Et là, ça raconte l'épopée de la mission Apollo 13. Donc après Apollo 11, ça continue un petit peu. Et c'est vraiment un super film, vraiment avec pas mal de, comment dire, d'enjeux au niveau scientifique, évidemment au niveau politique aussi. Et puis c'est vraiment plutôt bien fait. Et ça n'a pas vieilli. Donc je vous conseille ces deux films. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si elle vous a plu, celle-ci, à la partager en masse. Ça fera monter référencement de la chaîne. Et à la liker, bien sûr. À mettre un petit commentaire, pourquoi pas. Allez, ben, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada